Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsions, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi ils couvrent leur visage debout, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue ? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. C'est très intéressant, et ça nous met nous, tout ça. Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuive, Jalen. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert qui se rempliraient progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr ou se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone ? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un ? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Quel est votre plan pour la suite ? Il y a deux suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires, Carter. Ça fait deux ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein ? Rien ! Vous n'avez absolument rien ! Parce que vous croyez réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie ? Et vos lunettes à la con ? Vous n'avez aucune expérience du terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate. Votre grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer huit victimes sans être inquiétés ! Ce baisse de connard ! Ça suffit ! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps ? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venus pour rien. Tu pourrais peut-être jeter un oeil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il vaguait, il injuriait, il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur terre pour le persécuter. Un vrai malade. Nathaniel Williams est notre premier suspect. Il a déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête. et il habite dans la zone du géoprofiling. C'est étouffant là dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. Ce type n'a pas le profil du tueur. On perd notre temps ici. Uncía... Aaaaah. C'est nature. C'est nature ! Le mec ? C'est parti. 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 On sait qui te parle, hein Nathaniel ? On sait tous les deux qui te parlent. Ne renoncez pas son nom. C'est parti. C'est parti, Nathaniel. C'est parti. 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 Le type était taré. Allez, on a plus rien à faire ici.